C'est pas seulement les logements, l'habitat, c'est pas seulement les appartements et les maisons individuelles, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, le quartier, la ville, le village aussi, avec les rues, avec les services. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus large que le logement. C'est le lieu, c'est l'air dans lequel vit la population, cet habitat. Alors pourquoi on a abordé cet avis en section de l'environnement ? Parce que c'était dans nos compétences, environnement et qualité de l'habitat déjà, et puis que c'était un aspect pour moi qui représente les familles, un aspect aussi très important pour la vie des familles, l'épanouissement des familles, leur santé, leur bien-être. Donc c'était vraiment un aspect très important. Et puis aussi, l'environnement qui apparaît quelquefois comme une contrainte, un coût, et bien là apparaît comme une solution, une source d'innovation sociale et environnementale. Donc ça c'est vraiment très très important, et c'est à développer, c'est ça qui fait le bien-être de la vie en société. Alors moi j'en détaillerai trois principaux. Tout d'abord, on sait que les Français ne sont pas trop mécontents, sont assez satisfaits de leur habitat. Néanmoins, il y a quand même une rénovation thermique importante à faire dans l'habitat. Et donc la première proposition que je fais, c'est d'accélérer la composante carbone de la taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques, afin d'accélérer cette trajectoire et ce delta que l'on obtiendrait, qui fait quand même quelques milliards d'euros, les attribuer à la rénovation thermique importante et massive des habitats les plus dégradés, donc ce qu'on appelle les passeurs énergétiques. Donc ça sera une priorité, et en attendant, parce qu'on ne pourra pas rénover tous les logements en même temps, en attendant, avoir une mesure transitoire, c'est doubler au moins le chèque énergie qui permet aux habitants les plus modestes de payer leur fioul, leur gaz. Il y a un deuxième aspect qui est très important aussi, c'est les mobilités actives. Actives parce qu'on se déplace à pied ou à vélo, donc on est actifs, on pédale, on marche. Donc c'est très important parce qu'on a livré la ville à l'automobile, et les piétons ou les cyclistes ont les trajets les plus compliqués à faire pour aller d'un point A à un point B, alors même qu'on voit que la plupart des déplacements domicile-travail journalier font moins d'un kilomètre. Donc vraiment des déplacements faciles à faire à pied ou en vélo, et à condition qu'on organise bien ces mobilités, les lieux de déplacement qui soient les plus directs et les plus sûrs. Les mobilités actives, elles ont beaucoup d'avantages, elles agissent sur la santé parce qu'elles luttent contre la sédentarité, elles luttent contre le changement climatique parce qu'il n'y a pas de gaz à effet de serre, et d'autre part, elles ont un accès économique parce qu'elles sont abordables par les plus modestes. Donc c'est tous les principes du développement durable qui sont remplis. Le troisième constat, c'est la nécessité d'intégrer la biodiversité dans l'urbanisme et le bâtiment. On s'est rendu compte que la biodiversité, je pense aux espaces verts, permet de relier l'humain à la nature, et ça c'est important parce que c'est vraiment une source de bien-être, de détente, d'inspiration pour de nouvelles solutions aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que par exemple, les gens en ayant des jardins en commun, se nourrissaient mieux ou avaient des contacts sociaux, ou avec les animaux domestiques aussi, ont des contacts dans les rues plus faciles entre eux. Donc ça permet de faciliter la vie et faciliter les relations humaines. Il faut changer de logique. On est passé d'une logique de consommation de logement, de consommation d'habitat, à une logique de répondre aux attentes et aux besoins des familles. Donc là, c'est tout à fait autre chose. Il va falloir les associer à cette co-construction de l'habitat. Aussi, il y a le problème de la résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience ? C'est quand il y arrive quelque chose d'imprévu, ça peut être une catastrophe naturelle. Il faut que l'habitat, que le quartier puisse survivre, même de façon dégradée, pendant quelques heures, quelques jours, voire même une semaine. Il faut en sorte que les réseaux soient assez autonomes, pour qu'on puisse avoir un peu d'électricité, un peu d'eau, pour que la population puisse tenir quelque temps. C'est assez facile à mettre en place quand on construit un habitat nouveau, un quartier nouveau. Par contre, c'est plus difficile à mettre en œuvre quand l'habitat est ancien. Mais quand même, on a l'expérience de ce qui s'est passé. Par exemple, je repense à la tempête Zintia. On a vu que dans les risques de submersion, il fallait avoir au moins un étage au logement pour pouvoir échapper à la submersion, par exemple. L'habitat, comme je l'ai dit, c'est les logements et tout ce qui va autour, donc y compris les services. On ne peut pas vivre dans un quartier ou dans une ville ou dans un village sans service. Pour nous, il est apparu deux choses importantes. C'est avoir des services de santé, donc conserver, favoriser l'installation de médecins ou de professions médicales et de santé à chaque fois que c'est possible dans des maisons de santé pluridisciplinaires ou pluriprofessionnelles. Ça nous paraît extrêmement important. Et puis aussi, tout ce qui concerne les commerces. Et quand vraiment il n'y a plus de services physiques, avoir aussi des points d'achat par Internet, des sites mutualisés qui permettent aux gens de s'approvisionner de cette manière, cette nouvelle manière d'acheter. La vie aussi a une approche environnement-santé qui met l'accent sur les nouvelles nuisances, les nouvelles substances qui peuvent créer des pollutions et faire en sorte que ces produits ou ces nuisances soient mieux étudiées, mieux connues. Les nuisances sur lesquelles nous pensons, c'est le bruit, la lumière, les ondes électromagnétiques. Vous voyez, c'est assez divers et tous ces aspects ne sont pas toujours assez étudiés. Donc on voudrait qu'ils le soient davantage et qu'on puisse en tenir compte dans l'habitat. Sous-titrage ST' 501